WordPress, la petite histoire du web. Le web date des années 90, du début des années 90, lorsque Tim Berners-Lee a inventé le HTML. A l'époque, l'idée était simplement de pouvoir créer des documents très simplement, sans avoir de compétences particulières en informatique, de pouvoir les publier sur un réseau et de les échanger entre chercheurs au niveau mondial. C'est ce qui a donné lieu à l'Internet. Au fur et à mesure des années, le HTML a évolué. Il avait des versions, version 1, version 2, version 3, version 4, puis aujourd'hui, nous en sommes au HTML 5. Celui-ci est sorti dans les années 2014-2015 et aujourd'hui beaucoup plus riche que ce qu'il était à l'époque de sa version 1. En parallèle de ce HTML, est sorti un autre langage un peu après qui s'intitule le CSS, qui permet donc de mettre des feuilles de style rattachées au HTML afin que celui-ci soit beaucoup plus présentable. En fait, seul le HTML 3 et suivant reconnaissent le CSS. Donc, le CSS a été implémenté de manière assez courante à partir des années 96-97. C'est seulement à partir des années 94 qu'un langage de programmation a permis de créer un langage de programmation sur les serveurs pour construire des pages web et aller chercher des informations dans des bases de données. Ce langage de programmation, qui aujourd'hui est le plus répandu dans le monde du web, s'appelle le langage PHP. De la même manière, les bases de données existent depuis très longtemps. Elles existent depuis les années 60. Mais, peu à peu, elles se sont développées, elles se sont enrichies et ont conquis le monde du web assez rapidement dans les années 90-2000. Depuis les années 2000, on a ce que l'on appelle des CMS, Content Management System, ou système de gestion de contenu, qui permettent de créer des sites web sans avoir réellement de compétences en informatique. Ce sont des programmes qui sont développés par des informaticiens, par des programmeurs, par des développeurs, et qui mettent à disposition d'une communauté d'utilisateurs des outils prêts à l'emploi qui pourront être utilisés par des gens non informaticiens. Aujourd'hui, il y en a des centaines de CMS. Les plus connus sont WordPress, bien sûr, mais aussi Trupal, Joomla, Spip, et bien d'autres. Sous-titrage ST' 501